Bonjour Jérôme Méric. Bonjour. Jérôme Méric, vous êtes professeur des universités à l'université de Poitiers. Vous êtes directeur de l'IAE de Poitiers, l'Institut d'administration des entreprises. Et vous êtes également rédacteur en chef de la revue Entreprises et Sociétés. Je me disais que j'avais assez peu de choses à faire, donc j'ai choisi aussi de diriger une revue. On peut avoir cette variété de fonctions. Je vous reçois pour en parler d'Entreprises et Sociétés. D'abord, c'est une revue très importante. Puis ensuite, à force de parler classement, classement, est-ce qu'on est 1, 2, 3, 4 dans les listes de classement, etc., on oublie de parler des revues. Voilà, on ne sait plus d'où elles viennent, on ne sait plus comme si c'était... Or, il y a des identités très fortes aux revues. C'est le cas d'Entreprises et Sociétés. C'est une identité très forte, en effet. C'est une identité qui repose sur une histoire. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais c'est une idée, c'est une identité qui porte aussi sur son projet. Elle est fondamentalement pluridisciplinaire, elle est diverse. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle porte un regard sur la manière dont la société réagit aux entreprises et le rôle que les entreprises y jouent. Et quand on parle du rôle qui jouent les entreprises, ça peut être un rôle performatif, actuel, mais ça peut être aussi un rôle potentiel, dans le sens de potentialité positive, mais ça peut être aussi des externalités négatives qui conviennent à ce moment-là de dénoncer et de suggérer, de contrôler. Retour vers le futur avec Entreprises et Sociétés. Alors, parlons un peu du passé et de l'histoire de la revue, pour commencer. Eh bien, si vous regardez le nombre de numéros, le dernier numéro paru est le numéro 8. Le numéro 9 va sortir tout chaud des classiques Garnier dans quelques semaines. Mais donc, ça ne fait pas beaucoup de numéros. Donc, on pourrait penser que c'est une revue que l'on qualifie d'émergente, ça et là. Alors que c'est une revue qui a une très longue histoire. C'est une revue qui est née de trois cahiers de la revue ancienne qui s'appelait Économie et Société. Il y avait le cahier K, Économie de l'entreprise. Il y avait le cahier KF, Entreprises et Finances. Et puis, il y avait le cahier W, Dynamique et Technologique des Organisations. Entreprises et Sociétés est née de la fusion de ces feux cahiers. Et là, si l'on se pose la question de savoir quelle est l'origine de la revue Économie et Société, elle remonte à l'initiative de François Pérou en 1944. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de revues qui puissent se prévaloir d'une telle ancienneté dans notre champ disciplinaire. Ni beaucoup de jeunes chercheurs, ou plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui savent que ça, effectivement, c'est à l'origine de François Pérou. Quelles approches dans la revue ? Nous interrogeons la responsabilité de l'entreprise et nous privilégions les regards philosophiques et historiques, tout en restant profondément ancrés dans les sciences de gestion. Quand nous disons que nous interrogeons les relations de l'entreprise et la société, il y a trois postures par rapport à ça. La première que nous essayons d'éviter, qui est le regard très descriptif, qui consisterait à se mettre en dehors, à se prétendre en dehors des choses, et observer comment les entreprises et la société interagissent. La deuxième posture, c'est la posture du courant « business in society », cette posture inclusive, mais qui se traduit finalement par des perspectives très utilitaristes. Or nous, nous privilégions les recherches qui explorent, qui évaluent et qui suggèrent aussi des contributions des entreprises à la société. Or vous allez me dire, mais c'est évident les contributions des entreprises à la société. Pas tant que ça aujourd'hui. Il y a 50 ans, quand on lit « The Practice of Management » de Drucker, on se rend compte que pour lui, les missions sont une évidence, les missions de l'entreprise dans la société, elles contribuent au bien-être, elles contribuent au progrès. Aujourd'hui, la question se pose. Donc il fallait bien une revue pour s'interroger sur ce sujet-là. Bien sûr. Et alors une revue qui est autre chose qu'une collection d'articles. C'est ça aussi sa singularité, un vrai projet éditorial. Oui, c'est une revue ouverte d'abord, qui essaie de faire en sorte que toutes les générations de chercheurs puissent y publier. Ça, ça nous semble très important que, bien voilà, des grandes voix, des grandes figures puissent dialoguer avec des chercheurs plus jeunes et des chercheurs en devenir. C'est la raison pour laquelle nous privilégions beaucoup les soumissions d'articles de jeunes chercheurs dans nos variats. Le deuxième point, c'est que nous avons une structuration qui est très originale. Nous commençons par une rubrique qui s'appelle « Grand Angle ». Et cette rubrique reprend des échanges avec des grandes figures. Julie Batilana, Alain Suppiau, plus récemment Jacques Richard sur la genèse de sa méthode de comptabilité environnementale. Donc nous avons d'abord cette rubrique « Grand Angle » qui ouvre l'esprit, qui assoit aussi la revue dans la profondeur de regard de ces témoins. Ensuite, nous avons un cahier thématique, toujours un cahier thématique qui porte soit sur la finance, soit sur la comptabilité, soit sur les organisations. Et parmi les thématiques qui ont été récemment abordées, vous trouverez les entreprises familiales, vous trouverez la finance responsable dans le numéro 9 à venir. Donc nous avons aussi les variats pour permettre les soumissions spontanées. Et puis nous avons des recensions d'ouvrages, des témoignages, des comptes rendus aussi de débats. Dans le numéro 7, par exemple, vous trouverez le compte rendu d'un débat entre Thomas Piketty et André Consponville. Piketty versus Consponville. Voilà, c'est saignant. Et évidemment, un très beau numéro à venir dont on ne peut pas dire quelques mots quand même. Et bien, vous pourriez nous faire un procès. Vous pourriez nous faire un procès qui est un procès en historicisme. On a un regard peut-être un peu trop porté vers le passé, mais pas du tout. Nous pensons que ce recul historique nous permet de porter un regard bien plus aiguisé sur l'actualité. Comme vous le disiez, dans le numéro 10 d'Entreprises et Sociétés, nous allons fêter l'anniversaire, puisque nous sommes en 2021, les 100 ans de l'apparution de Risk, Uncertainty and Profit de Frank Knight. Alors, je ne vais pas déflorer le sujet. Romain Loeffer, qui travaille sur le volume et moi-même, viendront vous voir pour vous en parler. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une partie de cet ouvrage qui a été complètement oubliée. C'est la troisième partie, celle qui parle de l'incertitude. Et quand on regarde aujourd'hui l'actualité, au prisme de ce que nous dit Knight, on se rend compte que sa pensée est d'une formidable acuité pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. L'image de Retour vers le futur n'était pas tout à fait anodine. Absolument, je confirme. Et alors, dans le genre Retour vers le futur, le numéro 11 sera consacré à l'affaire Danone. Et là, nous nous interrogerons sur les entreprises à mission et nous inscrirons Danone dans une histoire, puisqu'on sait que dans les années 1970-1980, Danone portait un modèle social tout à fait à la pointe. Voilà. Donc, il faut pouvoir parler de ces choses-là. Il faut pouvoir s'interroger sur ces choses-là. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Il faut aussi interroger le concept d'entreprise à mission. C'est ce que nous ferons. Pour terminer, comment on soumet ? C'est très simple. On va sur le site des Classiques Garnier, classiques-garnier.fr et on soumet en respectant scrupuleusement les normes éditoriales. La revue Garnier est une revue littéraire, très exigeante en termes de format des publications. et donc, tenez bien compte de ces indications et soumettez, nous ferons plaisir de recevoir vos soumissions d'articles. Entreprises et sociétés, retour vers le futur. Merci Gérôme Méry. Merci beaucoup. Fous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci à tous.